... Ravie de vous retrouver en direct du Forum Innovation Défense dans sa version digitale 2020. Alors qu'il s'agisse de l'électricité nécessaire aux infrastructures ou aux équipements ou aux carburants nécessaires à la mobilité et au stationnement des forces en opération, l'énergie est indispensable à toutes les activités de défense. Alors le ministère des Armées a évidemment élaboré une stratégie énergétique de défense. Il s'agit désormais de réduire sa dépendance aux produits pétroliers et de s'adapter à la transition énergétique en intégrant les nouvelles technologies. Tout ceci en s'articulant autour du triptyque énergétique « Consommer sûr, consommer mieux, consommer moins ». C'est Laurent Meillot, journaliste indépendant, féru de technologie qui va mener les débats. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions dans l'onglet « Questions » qui se trouve sur votre écran, sur la partie droite de votre écran, dans l'espace dédié. Mais tout de suite, je cède la parole à Laurent. – Merci Vincent, bonjour à tous. Laisse-moi vous présenter nos invités, à commencer par Noémie Robière. Bonjour. Vous avez coordonné les travaux du groupe de travail ministériel depuis septembre 2019, afin de répondre aux nouveaux défis énergétiques. Ce travail a permis de rassembler tous les services du ministère des Armées, EMA, SGA, DGA, DGRIS, pour faire la transition énergétique, un atout opérationnel. Parmi les autres invités, Caroline Maisonneuve, bonjour. Vous êtes architecte capacitaire des technologies transverses de l'énergie au sein de la DGA. Votre rôle est de préparer les programmes d'armement et de veiller à la cohérence des systèmes de défense pour ce qui a trait à ces nouvelles technologies de l'énergie. Général Jacques Massot, bonjour. Vous êtes le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon et pour le monde civil. Jean-Laurent Franchineau de VEDECOM, c'est un institut de recherche publique privée et de formation dédiée aux mobilités durables. Je précise que vous êtes directeur grand compte public défense et sécurité. Mais on commence avant tout avec... Ah oui, pardon, j'ai oublié le colonel Olivier Neiglène, mon voisin de gauche. Vous êtes le chef du bureau politique énergétique et anticipation au sein de la division énergie opérationnelle de l'EMA. Et ce, depuis août dernier, vous êtes par ailleurs ingénieur militaire des essences. Noémie Robière, donc, on commence avec vous. Pourquoi avoir mis en place cette stratégie énergétique de la défense ? Alors, cette stratégie énergétique de la défense s'inscrit dans un contexte en évolution et sous tension. L'énergie est aujourd'hui au cœur des enjeux géostratégiques contemporains et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue géopolitique, on assiste à des difficultés, en tout cas à une compétition accrue pour accéder aux ressources énergétiques, comme on peut le voir actuellement, par exemple, avec la question gazière en Méditerranée orientale, ou bien avec la fonte de la banquise, qui va apparaître à l'écran, où, en fait, cette fonte de la banquise donne accès à des nouvelles ressources, encore aujourd'hui inexploitées, et qui, du coup, créent de la compétition dans la région arctique. D'un point de vue environnemental, les effets du changement climatique se multipliaient et s'aggravent. On peut le voir à l'écran, les feux de forêt qui ont eu lieu il y a un an en Australie ont détruit énormément d'infrastructures électriques. Donc, on voit la vulnérabilité de nos infrastructures. Et enfin, d'un point de vue stratégique, et l'image d'une mine de métaux nous le montre aujourd'hui. – C'est du lithium, hein ? – Tout à fait, c'est du lithium. La transition énergétique engendre de nouvelles dépendances, en minerais comme en métaux. Donc, voilà, et la question du lithium, en l'occurrence, et donc la question du stockage d'électricité, est un enjeu essentiel pour la transition énergétique. – Alors, qu'est-ce que vous consommez comme type d'énergie et quelles sont les contraintes, finalement ? – Alors, le ministère des Armées a un profil énergétique qui est spécifique. 75% de l'énergie qu'il consomme repose sur du pétrole. Cela est dû à son activité militaire, donc la mobilité pour les opérations, mais aussi pour l'entraînement des forces. Les 25% restants de cette consommation reposent sur l'électricité et le gaz, et donc c'est pour alimenter les infrastructures de la défense. Ensuite, on a plusieurs contraintes, bien évidemment. J'en citerai deux. D'abord, une très forte dépendance au pétrole, et ensuite, des besoins énergétiques qui sont en progression constante. Cela est dû à une mobilité accrue, qui doit être de plus en plus puissante, avec des équipements embarqués toujours plus nombreux, et des systèmes informatiques et de communication toujours plus performants. – Très bien. Et donc, comment répondre à ces défis ? – Alors, le ministère des Armées a une ambition forte. Il s'agit de faire de la transition énergétique un atout opérationnel. Et cela s'articule autour de trois grands objectifs. C'est consommer moins, consommer mieux, consommer sûr. Car, bien entendu, le ministère des Armées se doit d'être un acteur engagé dans la transition énergétique, et se doit de soutenir des innovations technologiques porteuses de solutions. Et on va en voir certaines aujourd'hui. – Voilà. Merci Noémie pour cette introduction. Alors, j'ai failli vous oublier tout à l'heure, mon colonel Nejlen Roy. On va s'intéresser à la toute nouvelle division énergie opérationnelle de l'état-major des Armées. Quel est le rôle de cette division ? – Oui, bien en effet, l'état-major des Armées a créé cette nouvelle division énergie opérationnelle qui marque concrètement la prise en compte des enjeux de la transition énergétique. à l'état-major des Armées. Son rôle sera d'anticiper les transformations complexes liées à la transition énergétique et de faire des opportunités offertes une force pour les armées et les opérations. L'énergie est indispensable aux opérations militaires car elle assure aux forces leur mobilité et leur maîtrise du terrain. Sans énergie, pas de projection de force, ni de stationnement possible, et donc pas d'opération. Mais l'énergie ne se limite pas seulement à la question du soutien logistique, même si cette question est absolument cruciale au regard des besoins des Armées en matière d'énergie. Il est aussi indispensable d'avoir une vision de l'avenir car les bouleversements climatiques et sociétaux que nous connaissons aujourd'hui sont en grande partie issus de notre rapport à l'énergie. Nos modes d'action, nos infrastructures, nos équipements, nos matériels sont et seront tributaires de notre rapport à l'énergie. Et donc en conséquence, toutes les composantes du ministère seront des acteurs de la bataille de l'énergie et dans ce contexte, la division énergie opérationnelle s'attachera désormais à assurer la cohérence des besoins vers ces acteurs par les forces qui seront les bénéficiaires des ruptures à venir. Donc beaucoup de défis à relever. En effet, beaucoup de défis. Et le défi majeur pour nous, c'est de réduire la dépendance des opérations militaires vis-à-vis d'énergie fossile car en effet, les opérations militaires sont menées exclusivement à l'aide d'une énergie d'origine fossile. Cette ressource, on le sait, est ni pérenne, ni compatible avec les matériels futurs et socialement insoutenable. Donc à ce titre, il faut en changer et aujourd'hui, on peut dire que l'offre est particulièrement foisonnante et riche. Notre mission consiste à faire des évolutions un atout pour les forces et non une contrainte afin de garantir l'autonomie des forces et aussi d'améliorer, de renforcer la résilience énergétique de ces forces et ce, quelles que soient les circonstances et la vitesse des transformations. On peut dire que l'avenir se construit sur deux concepts. Le premier consiste à remplacer les produits fossiles par des carburants durables lorsque les concepts ne nous permettent pas d'abandonner le moteur thermique. Le second concept, c'est l'emploi généralisé de l'électricité. comme une alternative au moteur thermique. Les écueils restent, demeurent, en particulier la production électrique, est peu durable et encore génératrice de gaz à effet de serre et on a également le problème du stockage de l'électricité. Fort heureusement, de nombreux progrès dans ces domaines sont en cours et tout à fait exceptionnels. Alors on verra ça effectivement un peu plus tard dans le cadre de cette table ronde. On va en venir à vous, Caroline Maisonneuve, comment l'armée finalement tire bénéfice des innovations qui viennent du monde civil ? Et on va voir ça à travers un exemple qui est d'ailleurs un drone à hydrogène. Voilà, tout à fait. Alors l'hydrogène, l'hydrogène, comme vous le savez, c'est une énergie alternative qui a un fort potentiel. Elle est aujourd'hui peu déployée, mais dans un contexte militaire, il y a des enjeux particuliers, notamment en termes de sécurité d'emploi et en termes de transport d'hydrogène. Alors l'ADGA explore cette piste en lien avec l'agence Innovation Défense. L'AID, justement, l'agence Innovation Défense pilote des dispositifs de soutien à l'innovation, notamment le dispositif rapide pour des applications duales qui sont à la fois civiles et militaires. Et il y a justement un bel exemple de projet rapide, le projet Hydrone qui va vous être présenté juste après. Et c'est une première démonstration terrain de l'apport opérationnel de solutions hydrogènes. Et dans ce projet, l'hydrogène est intéressant pour la recherche d'autonomie. Très bien, donc un drone, hydrone ou hydrone, on prononce comme on veut, on regarde tout ça en images. C'est un projet qui a été financé par l'ADGA dans le cadre du dispositif rapide qui consiste à augmenter l'endurance des drones en les faisant fonctionner à l'hydrogène. Des drones à hydrogène, aujourd'hui, il y en a eu, mais c'était principalement des démonstrateurs juste pour faire des drones qui volent extrêmement longtemps mais qui n'étaient pas vraiment utilisables. Nous, on a eu une démarche différente où on garde la capacité d'emport de charge utile et l'objectif, c'est vraiment d'avoir à la fin un produit qui soit déployable et utilisable. Le projet iDrone comporte trois briques. La brique drone qui est portée par Delehr, la brique mini-station hydrogène qui est portée par ErgoSup et l'interface plug and play connectée sur un bouteillon qui fait finalement la jonction entre la mini-station de remplissage et le drone hydrogène. À partir d'un électrolyseur classique, vous allez générer de l'hydrogène à quelques barres. Pour pouvoir en mettre beaucoup dans un même réservoir, ça vous demande de le comprimer. Avec notre système qui génère de l'hydrogène directement sous très haute pression, vous affranchissez cette étape de compression supplémentaire, ce qui permet de remplir très simplement des réservoirs. Le matin, le pilote du drone arrive, il récupère sur la station les réservoirs qui sont pleins, il les remplace par des réservoirs vides, il appuie sur un bouton et il part en mission. Donc ça offre une réelle autonomie d'opération. Aujourd'hui, sur un drone à valeur fixe à propulsion électrique, on est sur des endurances de 2 à 3 heures. Avec l'hydrogène, on espère doubler, voire tripler cette endurance qui lui permet d'être tout à fait adapté pour la reconnaissance pour des applications militaires. A terme, on vise d'avoir une station qui soit simple, compacte, facile à opérer et qui soit économiquement viable pour être déployée massivement en opération. On vient de parler d'énergie en situation des mobilités, mais qu'en est-il au niveau du stationnement sur le territoire national ? Pour y répondre, je me tourne vers le général Massot. Oui, le ministère est un ministère un peu atypique, maître d'ouvrage à la tête d'un parc immobilier de plus de 30 millions de mètres carrés, 18 millions de mètres carrés chauffés. Nous nous devons effectivement de regarder le côté énergétique dans tous ces volets. Nous conduisons depuis 2012 des actions combinées, des actions multiples que l'on a encapsulées dans une stratégie ministérielle de performance énergétique avec des actions qui portent tout à la fois sur le bâti, l'amélioration du bâti, qui portent sur la gestion technique des bâtiments et puis qui portent sur l'éco-citoyenneté individuelle et collective. Depuis 2010, on peut noter, et je parle de 2010 parce que c'est une des dates clés des objectifs qui nous sont donnés par l'État. Nous avons baissé nos consommations de 16%, contrairement à, ou parallèlement à cette augmentation des besoins, notamment en électricité. Donc, baie la framance ? Pas mal. Et on a réduit plus d'un tiers nos émissions de gaz à effet de serre. Juste à titre d'exemple, ça représente annuellement à peu près 400 allers-retours pour un long courrier entre Paris et New York. Et bien sûr, vous explorez la piste des énergies renouvelables. Alors, nous explorons évidemment la piste des énergies renouvelables. On a notamment dans le champ d'action l'abandon de l'ensemble des chaufferies fioul, des chaufferies charbon qui émaillent encore un petit peu le territoire. Et puis, on se rapporte sur des réseaux de chaleur urbains à base d'énergie renouvelable ou de récupération, sur de la géothermie, sur de la biomasse et demain, sur du gaz issu de biométhanisation. Alors, on va voir un autre exemple, celui d'un concentrateur solaire. On va regarder ça en image. Alors ? L'énergie du soleil appliquée ? Alors, là vous avez des images d'un champ solaire à concentration que l'on a implanté sur le site de Saint-Christol, dans le Vaucluse, au sein du 2e régiment étranger du génie. Ce sont des paraboles qui permettent de concentrer les rayons solaires. Il y a 160 capteurs, il y a à peu près 560 kW installés et ça nous permet d'alimenter l'ensemble du site en eau chaude sanitaire et faire un complément très substantiel au niveau du chauffage. Cet apport de cette installation, combiné aux autres actions dont je parlais, aura permis au site de baisser de 90% ses émissions de gaz à effet de serre, de réduire de près de 44% les consommations et on est à peu près à 80% de taux d'énergie renouvelable sur le site. Tous ces efforts, ils sont le fruit d'innovation et de coopération avec nos partenaires que sont les sociétés d'efficacité énergétique. On consomme moins différemment. Ce qu'il faut, c'est également consommer sûr. Alors, il faut également consommer sûr et consommer sûr, ça commence par se prémunir des conséquences des catastrophes naturelles dont a parlé Noémie ou des attaques cyber qui également émaillent de temps en temps notre quotidien. La principale révolution technologique réside aujourd'hui dans une gestion accrue de l'ensemble des systèmes de pilotage de l'énergie. Notre tout nouveau, enfin, notre tout dernier contrat de performance énergétique que l'on conduit sur le site de Gap intégrera ainsi un système très innovant de gestion des énergies avec intelligence artificielle. Eh bien, pour faire des économies, justement, il existe un outil qui utilise ce qu'on appelle la Big Data. Il s'appelle Data Energy 360. Oui, maîtriser toutes ces consommations, ça passe d'abord par une connaissance fine de nos consommations, une connaissance totale et bien ciblée à la fois de nos capacités en approvisionnement par contrat ou en autoproduction. Nous avons un outil de suivi des fluides qui nous permet au fil de l'eau de connaître nos consommations mais ce n'était pas suffisant. on regardait un peu dans le rétroviseur. On a aussi énormément de données météo, de données boursières, de données d'usages, de données d'emplois, de données contractuelles et toute cette Big Data dont vous parliez, difficile à un cerveau humain d'y faire face. Donc il y a deux ans avec nos spécialistes en intelligence artificielle et en Big Data, une première brique d'un outil que l'on a appelé Data Energy 360 a été mise en œuvre pour la confection de clusters d'achats pour les achats d'électricité et de gaz. Les résultats ont été très probants avec des gains d'achat nets et il a été décidé de poursuivre le développement de cet outil pour en faire un vrai outil à destination de nos ingénieurs et techniciens en charge de l'énergie sur le terrain. Et bien cet outil, on va le découvrir tout de suite en vidéo. Personne n'est exempt de réaliser des efforts pour faire des économies d'énergie, que ce soit pour des raisons économiques ou environnementales. Cette ambition qui anime la société est bien sûr au cœur des préoccupations du ministère des Armées. Seulement, pour réussir cette transition, il faut bien maîtriser son réseau, sa filière, ses consommations. L'immense masse de données recueillies au quotidien rend difficile l'analyse pertinente des usages. Il faut donc se doter d'un outil s'appuyant sur les technologies actuelles et les possibilités offertes par le Big Data et l'intelligence artificielle pour mettre en place la bonne stratégie. Créé en 2018, Data Energy est un véritable outil d'aide à la décision qui aide à mieux piloter et maîtriser la consommation énergétique du ministère des Armées. En rendant possible l'agrégation et le traitement de millions de données et grâce au tableau de bord dynamique, Data Energy aide à optimiser et rendre plus résiliente l'exploitation et la fourniture énergétique. Évolutif, il permet aux utilisateurs de créer leur propre requête pour explorer, analyser et anticiper les usages. En permettant de jouer sur le mix de consommation, Data Energy aide enfin à réduire l'empreinte carbone et à assurer la transition énergétique au sein du ministère des Armées. Cette table ronde est interactive. Est-ce que nous avons des questions, Vincent, de la part du public ? Oui, oui, tout à fait. Nous avons des questions. La première d'entre elles, qui sera prêt à perdre une bataille pour faire des économies d'énergie ? Général Massot, je sens sur vos lèvres que vous voulez répondre à cette question. Je ne sais pas si je suis le plus qualifié. Je pense que l'ensemble des travaux que l'on a conduits ne visaient pas à imaginer de perdre une bataille. Ils étaient au contraire d'imaginer faire de l'énergie un atout opérationnel. C'est le titre de la table ronde d'ailleurs. Comme l'a dit Noémie. Donc aujourd'hui, la bataille de l'énergie, elle vise à avoir un coup d'avance. Mais pas un coup de retard. Très bien. Alors une autre question. Comment est-ce que le service des essences des armées se transforme pour prendre le virage de transition énergétique ? Eh bien, le service des essences des armées va se transformer déjà en changeant de nom puisqu'il va devenir le service de l'énergie opérationnelle avec tout ce que cela comprend comme enjeu. Ce sont les enjeux de l'énergie, de la mobilité qu'il va falloir garantir aux forces justement pour pouvoir gagner les batailles, assurer l'énergie dont les forces auront besoin demain et faire face aussi comme je disais aux devoirs d'anticipation que nous impose la transition énergétique. Très bien. On se retrouvera tout à l'heure avec d'autres questions de nos internautes. Et on reprend donc le film de cette table ronde. Alors, on a vu un exemple appliqué au bâtiment. Qu'en est-il dans les différents milieux ? C'est le terme qu'on utilise au sein de l'armée. Caroline Maison-Nove, est-ce que cette démarche est aussi appliquée aux équipements ? Oui, alors, il faut savoir que nos équipements sont toujours plus performants et donc énergivores. On les veut plus puissants, plus autonomes, plus connectés. Donc, l'enjeu est de maintenir, voire accroître les performances de nos équipements tout en minimisant l'empreinte énergétique et en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. Alors, pour cela, la DGA intègre un volet énergie dans sa démarche capacitaire et ce, dès la préparation et la conduite des opérations d'armement et sur tout le cycle de vie des équipements. Alors, comment ? Eh bien, selon plusieurs axes de travail. Le premier axe, déjà, c'est de généraliser nos exigences d'éco-conception et d'efficacité énergétique auprès des industriels dans les contrats et ce, dès la conception jusqu'au démantèlement et sur tout le cycle de vie des matériels. Ensuite, il s'agit de tirer parti des innovations civiles en les adaptant aux spécificités militaires. Ça, on l'a vu avec le projet Hydro, notamment. Il s'agit également de s'appuyer sur un cadre européen, de coopération européenne. Et là, à titre d'exemple, j'ai envie de parler des travaux de R&D avec nos partenaires allemands sur la propulsion du char du futur, MGCS, ou encore sur le moteur d'avions de combat du futur, le SCAF, NGF, qui intègre dès maintenant l'hybridation et l'optimisation énergétique. Et enfin, en prenant également en compte les besoins énergétiques propres à chaque milieu, le milieu aéronautique, terrestre, naval et également stationnaire, comme vous l'expliquera le général Massot. Et en complément, je me tourne à nouveau vers l'EMA, mon colonel, comment ça se passe en opération pour réduire justement cette dépendance aux énergies fossiles ? Eh bien, cette dépendance, pour la réduire, nous avons trois voies de progrès possibles et d'ailleurs, de façon plus générale, sur les activités opérationnelles. La première voie consiste à l'emploi de biocarburants dits de deuxième génération, c'est-à-dire qui ne viennent pas en concurrence avec des besoins alimentaires. Ces biocarburants sont particulièrement adaptés pour décarboner la composante aéronautique qui représente pour le ministère la moitié de ces consommations. La seconde voie, c'est la frugalité des installations et des motorisations avec notamment l'emploi généralisé de l'hybridation qui va produire des gains en matière de consommation et également le design des installations terrestres ou maritimes. Et puis, la troisième voie de progrès, c'est la voie qui consiste à faire évoluer les usages pour réduire les consommations. Par exemple, l'utilisation accrue de la simulation est un domaine très prometteur même si, bien évidemment, il ne remplacera pas la conduite réelle. Merci pour ces précisions. On va évoquer le milieu aéronautique et pour cela, on va parler d'un projet qui s'appelle HP HD PFC. J'espère que je l'ai bien dit. Vincent, c'est vous qui allez nous le présenter d'ailleurs. Oui, alors figurez-vous qu'on vient de me remettre cette enveloppe avec effectivement cette mystérieuse dénomination HP HD PFC. Alors, écoutez, comme je suis très curieux comme vous, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, une photo de cockpit vu du pilote avec la main sur la commande des gaz. Nous avons également apparemment un convertisseur et puis nous avons une photo de pile, me semble-t-il. Voilà, voilà en réalité trois indices pour vous poser une question, vous qui nous suivez à distance. Alors, je vous invite à aller sur l'onglet dans la partie discussion interactive sur l'onglet sondage, l'onglet questions QCM et je vais vous poser une petite question à partir de ces trois indices, donc la photo dans le cockpit, le convertisseur ou la pile. Alors, voici la question, écoutez bien, à votre avis, quelle est la finalité de l'innovation qui va vous être présentée maintenant ? Est-ce qu'il s'agit d'une innovation pour augmenter la puissance des gaz d'un avion ? Est-ce qu'il s'agit d'une innovation capable de piloter un avion de chasse ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une innovation pour générer plus de puissance et augmenter les performances opérationnelles du pilote ? Voilà, c'est à vous, on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre, l'espace de quelques secondes et je vous retrouve tout de suite pour la réponse. Et moi, j'ai une question également mais c'est pour Caroline Maisonneuve. Comment peut-on combiner gains énergétiques et performances opérationnelles ? Écoutez, pour vous répondre, j'ai envie de vous donner un exemple concret qui concerne l'aviation de combat. Il faut savoir que dans ce domaine, il y a un haut niveau de performance opérationnelle qui est exigé en termes de propulsion. On veut à la fois des avions qui soient capables de fournir de la forte poussée et en même temps qui soient discrets. Donc c'est assez contradictoire et donc ça demande une optimisation poussée de la fonction propulsion. Et puis en même temps, on veut aussi toujours plus d'équipements embarqués sur ces avions qui puissent être utilisés simultanément. et donc ça engendre des pics de consommation électrique qu'il ne faut surtout pas prendre sur la puissance du moteur. Et donc là encore, il y a besoin d'innovation technologique dans ce domaine et c'est justement ce que la PME Brightloop devrait nous présenter ensuite. Mais avant de voir cela, peut-être il est temps de voir les réponses, Vincent. Écoutez, il n'y a pas eu photo pour la réponse. La réponse a été majoritairement pour la réponse C à 93%. Mais personnellement, même si maintenant j'ai des doutes, je ne connais pas la réponse. Donc, heureusement, nous avons quelqu'un en duplex avec nous qui va pouvoir nous donner et nous justifier cette bonne réponse. Florian Lifran, vous êtes avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Alors, vous êtes président. Vous êtes président. Je vous présente tout d'abord. Vous êtes président de la société Brightloop Converters. Vous êtes spécialisé en électronique de puissance pour les environnements sévères. Vous concevez des convertisseurs et alimentation pour des applications aéronautiques et de défense, notamment. Alors, quelle était la bonne réponse ? Effectivement, la bonne réponse, c'est bien la réponse C. Un convertisseur d'énergie qui apporte plus de puissance et plus de performance opérationnelle dans les environnements d'avions de combat. C'est la promesse aujourd'hui du convertisseur électronique HP-HDPFC. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer ce mystérieux acronyme HP-HDPFC ? Oui, bien sûr, c'est un acronyme un petit peu abscond et qui signifie haute performance, haute densité et correction de facteurs de puissance. Ce qui se cache derrière, c'est un convertisseur d'énergie qui permet d'alimenter les équipements sensibles dans un avion de combat, comme par exemple le radar, et de le faire de façon compacte et de façon performante, de façon à venir optimiser ces fonctions-là qui sont essentielles dans le fonctionnement d'un avion de combat. Voilà, donc plus de puissance, plus de puissance, donc sans aller chercher dans les ressources thermiques. Voilà, exactement, pour maximiser l'utilisation qui est faite de l'énergie électrique à bord de l'avion. Donc, c'est une prouesse qu'on a pu réaliser en intégrant toutes les dernières technologies disponibles, notamment au niveau des semi-conducteurs avec l'utilisation de nitro de gallium ou de carbure de silicium à la place du silicium bien connu de tout le monde, de façon à pouvoir optimiser la consommation d'énergie des radars de dernière génération en proposant un maximum de puissance dans un minimum de place, le tout sans augmenter les pertes thermiques. Alors, peut-être pour nous éclairer, M. Liffranc, quelles sont les contraintes énergétiques pour l'alimentation des équipements à bord d'un avion de combat ? Elles sont assez nombreuses parce que c'est un environnement très contraint. La première des contraintes, c'est de pouvoir s'indiquer assez correctement sur le réseau électrique qui peut être assez perturbé par les différents éléments qui l'entourent et de produire avec ça une alimentation extrêmement stable et précise pour des équipements très sensibles comme peuvent l'être les systèmes de contre-mesure ou les radars. Donc, c'est la fonction première et principale de notre convertisseur, c'est de nettoyer et adapter cette tension électrique entre le réseau de bord distribué dans l'avion et tous les équipements sensibles. Et après, c'est un type d'équipement qu'on retrouve à plusieurs endroits à l'intérieur de l'avion, dans le nez, dans la queue, dans les ailes, dans tous les endroits où on retrouve des équipements électroniques. Est-ce que les résultats obtenus sont quantifiables ? Oui, bien sûr. Et nous en sommes assez fiers de ces résultats puisque nous avons travaillé aujourd'hui sur l'avion Rafale qui est un environnement déjà connu et déjà contraint avec un volume déjà figé. et à l'intérieur de ce même volume par rapport aux équipements de génération précédente, nous avons réussi à fournir deux fois plus de puissance sans augmenter les pertes thermiques. Donc concrètement, au niveau de l'avion, ça veut dire qu'on peut l'upgrader, on peut le mettre à jour en installant un radar deux fois plus puissant dans le même volume. Il y a également d'autres contraintes très fortes, notamment au niveau des températures par exemple. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est l'autre volet, l'autre difficulté qui se combine avec l'aspect électrique. C'est qu'en plus de devoir alimenter des équipements très fragiles de façon très stable, il faut supporter un environnement qui est extrêmement sévère, que ce soit du point de vue des chocs et des vibrations mécaniques, où il est très secoué dans les différentes phases de vie d'un avion, comme les tirs de canon, ou les appantages et les catapultages, mais également un environnement thermique qui est très contraint parce qu'un avion de combat, ça va du très froid au très chaud et souvent en très peu de temps. Donc tout ça, ce sont des contraintes qui stressent beaucoup les équipements électroniques qui après doivent tenir le choc dans ces conditions sévères pendant toute la durée de vie de l'avion qu'on veut la plus longue possible. Merci M. Liffran d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et peut-être un éclairage de la part de VDcom avec vous, Jean-Laurent Franchineau. La filière automobile développe également l'électronique de puissance et justement, c'est important, stratégique et ça pourrait bénéficier à l'armée. Exactement. Donc on est en train de voir dans le secteur automobile une hybridation des chaînes de traction, une augmentation des auxiliaires de consommation. C'est là où les semi-conducteurs à base de nitrure de gallium et en même temps de carbure de silicium peuvent apporter des gains importants en termes de masse et d'efficacité et de tension de coupure. Donc l'ensemble des choses sont bénéfiques et pouvoir les mutualiser c'est quelque chose d'important entre à la fois l'automobile, l'aviation comme on vient de le citer et peut-être d'autres domaines. Et avec le côté souveraineté qui est également très important. Alors voyons ce qui se passe du côté de la marine Caroline Maisonneuve. Quels sont les axes de travail ? Oui, alors le milieu naval déjà se distingue par un fort besoin en termes d'autonomie, d'endurance et surtout de résilience. Donc l'un des axes de travail est d'optimiser l'énergie électrique à bord des navires. Alors par exemple les navires de combat comme les frégates ont de plus en plus besoin d'énergie à bord pour alimenter tous ces équipements qui sont comme par exemple les capteurs, l'armement. Alors si on se projette aussi sur l'armement du futur comme les armes à énergie dirigée qui vont nécessiter du stockage de fortes puissances ou encore tous ces systèmes de communication d'information et également la vie à bord. Donc tout ça nécessite d'optimiser l'énergie à bord des navires. Alors en ce qui concerne l'alimentation énergétique des navires il faut savoir que hormis le porte-avions les sous-marins qui ont pour source d'énergie principale le nucléaire les navires de combat eux sont alimentés aussi bien pour la propulsion que pour l'alimentation d'énergie à bord exclusivement à ce stade par du carburant diesel marine. Alors aujourd'hui effectivement c'est le cas mais on va voir à travers l'innovation qui va suivre dans ce reportage qu'il y a une innovation qui va remettre en cause l'exclusivité du diesel sur les navires militaires on regarde. Bonjour je suis chef de secteur énergie je suis en charge de l'expérimentation e-propre il s'agit du premier semi-rigide propulsé électriquement en basse tension le centre d'expertise des programmes navals fait partie à part entière des acteurs majeurs de l'innovation au sein de la marine de par son implication au sein du cluster gymnote qui nous a permis de rencontrer l'industriel EHP2 pour développer ce Zodiac à propulsion électrique ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie énergétique de la défense qui correspond à un besoin de discrétion acoustique et magnétique des forces avec notamment l'utilisation d'un groupe motopropulseur 100% électrique dans l'optique de consommer mieux avec l'utilisation de technologies innovantes pour consommer moins première rupture technologique proposée par notre démonstrateur c'est tout d'abord l'utilisation de batteries 100% innovantes fabriquées par fabrication additive donc par imprimante 3D qui permet de diminuer par deux la densité énergétique d'un moteur la propulsion électrique contribuera directement à réduire notre empreinte carbone tout en étant réactif discret économe en énergie et respectueux de l'environnement alors à terme ce type d'embarcation et ce type de motorisation pourra être déployé sur des embarcations de fusils et commandos de plongeurs des mineurs ou encore au profit de la drôme et bien l'électrique c'est une solution c'est vrai alors on va voir maintenant une slide avec des mots clés voilà donc les différents composants de l'électrification alors est-ce que c'est ça le futur l'électrification Caroline Maisonneuve dans la marine alors bien sûr nous nous intéressons à l'électrification des navires maintenant il faut savoir que l'optimisation énergétique des navires doit se faire au cas par cas en fonction de la taille des navires des missions des navires et du type de bâtiments de surface je pourrais là on vient de voir un hors-bord avec une motorisation 100% électrique je pourrais vous donner un autre exemple le Chaland Multimission le Chaland Multimission est le premier navire portuaire de la marine nationale qui est équipé d'une propulsion diesel électrique avec rechargement des batteries à quai donc il y aura huit Chaland Multimission qui vont être livrés dans la marine nationale en 2021 et le retour d'expérience de ces premiers navires est qu'il y a entre 70% et 80% du temps ils fonctionnent en mode tout électrique donc il y a un intérêt mais maintenant c'est pour un type de navire un petit navire portuaire alors même si nos nouveaux navires de combat sont toujours dépendants au carburant il y a quand même des solutions d'hybridation oui et il faut savoir qu'il y a un travail d'efficience énergétique qui est fait sur ces futurs navires je peux vous donner l'exemple du programme du patrouilleur outre-mer le POM qui a été lancé fin 2019 et qui a bénéficié d'une démarche pour optimiser la consommation en carburant dès la conception voilà il y a encore le futur patrouilleur océanique qui aujourd'hui en est au début de ses travaux d'architecture et là l'analyse de la valeur qui est la phase amont du programme fait aussi l'objet de réflexions sur l'optimisation énergétique de ce futur navire merci on va voir l'exemple dans le milieu terrestre et on se retourne à nouveau vers le civil Jean-Laurent Franchineau pour VDCOM c'est vrai que dans l'automobile l'électrification c'est parti et c'est même irréversible oui c'est parti aujourd'hui on a en France à peu près un demi million un peu moins d'un demi million de véhicules électriques donc c'est une réalité industrielle et il est important de travailler l'ensemble c'est un système l'automobile électrique est un système et pour ça nous devons nous concentrer pas seulement comme on l'a dit précédemment sur tout ce qui est conversion de puissance mais également sur ce qui est de la chaîne de traction de nouveaux moteurs électriques développant de forts couples plus compacts qui va nous permettre d'avoir de nouvelles architectures tout ce qui est auxiliaire aussi tout ce qui va être le conditionnement d'air qui est un consommateur et qu'il faut le travailler donc voilà l'ensemble des technologies que l'on arrive à travailler à VDCOM un laboratoire d'ailleurs un laboratoire voilà et dans un temps compact en moins de 6 mois on est capable de vous prototyper un moteur de manière performante et ça ça peut intéresser bien entendu les armées Vous êtes à Versailles Satori donc environnement propice pour collaborer avec l'armée justement Exactement donc on a la chance avec nos homologues du J4 à côté et nos voisins donc Nexter et Arcus d'être ensemble dans un lieu et de disposer et là je souhaite remercier le ministère des armées des pistes qui sont d'un et un excellent moyen de développer rapidement des objets électrifiés et en même temps on s'inscrit dans le développement qui va y avoir lieu autour du Battle Lab Terre qui va être un centre qui va permettre d'unir toutes ces compétences à la fois automobiles et militaires dans un seul lieu et on y travaille depuis un an et demi et les projets sont en train d'émerger avec en plus le véhicule autonome je précise voilà en plus un mot peut-être rapidement on a évoqué l'hydrogène tout à l'heure est-ce que c'est un thème que vous explorez avec des communes oui alors on est en train de l'explorer au travers de la conversion d'énergie ces modules de production électrique et hydrogène nécessitent de s'intégrer au mieux dans ces chaînes de traction hybride et pour cela les systèmes de conversion doivent s'adapter entre autres des converteurs des systèmes de conversion DC-DC merci voilà une transition toute trouvée pour parler d'IRIS un générateur à hydrogène que vous présente Vincent en détail avec son invité absolument Laurent je suis avec monsieur Alexis Nitsiporok qui est directeur technique chez Apollon Solar qui est une PME spécialiste de l'énergie solaire mais qui a développé une nouvelle expertise également dans l'hydrogène grâce à un financement rapide merci Vincent bonjour à tous oui c'est le dispositif que nous avons mis au point donc c'est un équivalent d'une microgroupe électrogène donc ça c'est le travail qui a été réalisé en partenariat avec une société française Pragma Industries donc le dispositif il est là il s'appelle Treki donc je vais vous faire une petite démo comment on peut générer l'énergie avec donc en fait c'est très simple voilà donc on prend donc un sachet de poudre qu'est-ce que c'est comme poudre exactement donc c'est une mélange de poudre métallique donc le produit qui n'est pas toxique pas dangereux donc on prend de l'eau d'accord donc on met tout ça ensemble donc c'est aussi simple que faire du thé donc on ferme le on ferme le thermos le réacteur oui donc ensuite une fois le produit qui est dans le sachet en contact avec l'eau donc il commence à générer le gaz hydrogène donc l'hydrogène ensuite il passe dans le deuxième bloc donc c'est un générateur qui le convertit en électricité donc et ensuite cette électricité donc elle élimente le consommateur donc ici j'ai branché le téléphone et le stroboscope pour qu'on puisse voir quand le système démarre donc en fait le produit qui est dans le sachet il n'est pas toxique il est très abondant donc même les sous-produits ne sont pas dangereux ni pour l'environnement ni pour l'utilisateur ça peut être stocké très longtemps sur l'étagère sans dégradation aussi bien que le système donc le système il n'y a pas de risque ni d'explosion ni de prendre de feu parce qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur donc elle est dotée de deux sorties USB et deux sorties allume cigare comme dans une voiture donc le standard pas de batterie ça veut dire que ça produit de l'énergie en direct il n'y a pas d'accumulation d'énergie d'abord tout à fait il n'y a pas il y a des capaciteurs à l'intérieur pour assurer le fonctionnement mais le principe est simple donc il n'y a pas de stockage interne toute l'énergie ça provient du sachet donc on le voit le téléphone s'est mis à charger la lampe j'ai une petite question quand même pour monsieur Nishipouruk on voit que l'eau qui peut être utilisée c'est ça qui est formidable ça peut être de l'eau potable minérale mais pas que pas que oui tout à fait donc ici nous pouvons utiliser toutes les sources d'eau disponibles donc ça peut être de l'eau de pluie de l'eau de rivière l'eau grise l'eau de mer même ça fonctionne avec de l'urine de l'urine oui dans les cas extrêmes on vous prend sur parole pas la peine de le montrer non mais là c'est de l'eau d'accord c'est un projet que vous destinez également à l'armée il y a une déclinaison particulière pour l'armée tout à fait initialement c'était développé pour la sécurité civile mais donc nous disposons donc un projet rapide d'IRIS et donc l'idée c'était appliquer de même principe pour faire une application militaire donc pour recharger l'équipement de Fantasa en opération et c'est de ça dont il s'agit ? oui tout à fait donc le système initial il fait 30 watts de puissance c'est suffisant pour recharger 3-4 téléphones en même temps ou faire tourner un PC portable mais on est très vite aperçu que le besoin énergétique des militaires sont beaucoup plus importants donc pour ça on a mis en place tout de suite le système qui est presque 10 fois plus puissant donc c'est le bloc qu'on voit ici donc c'est un système de 200 watts chargeur portable de batterie donc c'est un équipement qui permet de recharger l'ensemble de batterie utilisée par un groupe de combat donc par 10 personnes donc avec le même principe aussi simple donc on met de l'eau on met de la poudre et donc ça fonctionne la proportion de liquide à mettre est proportionnelle à la taille de l'appareil ? oui pas tout à fait ici il suffit de mettre un demi litre d'eau pour que ça fonctionne très bien et c'est donc mieux de passer par l'hydrogène plutôt que les batteries lithium-ion par exemple ça a beaucoup d'avantages parce que première et essentielle c'est la densité d'énergie dans un sachet comme ça l'énergie qui est contenue dans ce sachet là c'est 3 à 5 fois supérieure de celle de batterie lithium et ensuite donc le produit en soi il est plus sécuritaire que les batteries lithium parce que l'hydrogène il est utilisé sous basse pression donc il n'y a pas de risque d'explosion ou d'effaillance et donc il n'y a pas de risque de départ de feu et ensuite ça ne souffre pas d'autodécharge ça veut dire que le système et les sachets de poudre ça peut être stocké pendant des années sans dégradation et peut être utilisé tout de suite après dans le cas de nécessité est-ce qu'il manque encore certaines étapes pour rendre ce produit utilisable à terme ? oui effectivement d'après plusieurs enquêtes que nous avons menées mais le contrainte principal c'est la masse et du volume du système donc pour ça on travaille en ce moment-là sur la réduction de masse et du volume du système donc de masse forfaitaire apportée pour pouvoir utiliser le système très bien écoutez monsieur Nitscheperok merci beaucoup de nous avoir fait partager cette expérience et il s'agit évidemment d'un projet que vous retrouverez comme tous les projets que nous vous présentons sur la plateforme du forum voilà et je précise matériel 100% français qui part à l'export ce que le Japon vient de commander effectivement ce genre de générateur il faut quand même le souligner alors en opération extérieure il y a les actions de terrain on vient d'en parler mais il y a aussi les bases Général Masso quelles sont les solutions énergétiques que vous utilisez ? alors effectivement sur les bases on a à peu près les mêmes similitudes de difficultés et de complexités que celles dont a parlé Caroline notamment sur les navires on doit réfléchir notre approvisionnement en totale autonomie ne pouvant pas compter évidemment sur les réseaux publics ou les réseaux extérieurs on a noté et on partage le constat un triple enjeu un enjeu d'un besoin énergétique en forte croissance ça a été signalé par l'EMA un besoin évident de réduire notre empreinte carbone autant pour un aspect sociétal que pour aussi des raisons environnementales et on doit contribuer à la réduction de l'empreinte logistique et puis le troisième enjeu c'est d'améliorer autant que faire se peut les conditions de vie et de travail de nos soldats en opération quand on parle de conditions de vie on parle évidemment du confort confort thermique confort olfactif confort auditif et puis éviter toute pollution accidentelle alors on va parler d'un concept décoquant alors pour cela effectivement notre centre d'expertise au sein du service d'infrastructure a conçu un projet ou un concept décoquant qui prend en compte l'ensemble des paramètres aussi bien la conception du bâti la gestion du cycle de l'eau la gestion du cycle de l'énergie vous allez voir à l'écran quelques images voilà d'expérimentation que l'on conduit sur notre site de Capsieux où le CETID le centre d'expertise c'est dans les Landes c'est ça ? dans les Landes effectivement sur un camp militaire des Landes expérimentent des solutions énergétiques de bâti expérimentent aussi des solutions de groupes électrogènes et d'alimentation électrique on voit à l'image donc effectivement une production solaire additionnée à des modules de bâtis expérimentaux et à des systèmes qu'on ne voit pas mais qui permettent de gérer l'énergie entre les groupes électrogènes la production photovoltaïque qui par essence n'est pas forcément continue et je crois savoir qu'un autre écoquant va voir le jour à Djibouti prochainement alors à Djibouti c'est pas vraiment un écoquant mais c'est effectivement un site d'expérimentation de briques technologiques qui vont constituer cet écoquant et c'est un site sur lequel nous avions déjà un premier partenariat qu'on conduisait avec la DGA pour gérer ou optimiser le fonctionnement de groupes électrogènes et pour lequel nous allons déployer en 2021 une nouvelle typologie de centrales hybrides associant des groupes électrogènes et du photovoltaïque Alors autre exemple d'autonomie énergétique mais cette fois sur des sites isolés Alors sur les sites isolés on va pouvoir voir peut-être à l'écran des photos on voyage un petit peu puisqu'on est parti au fin fond de l'océan Indien où sur les îles Glorieuses nous avons un détachement de surveillance de l'archipel et ce détachement était alimenté jusqu'à présent par groupe électrogène Fuel et pour lequel on a implanté à l'été un nouveau concept d'un ensemble un coût complet qui additionne des panneaux photovoltaïques une centrale de production d'hydrogène par hydrolyse de compression et de stockage des batteries pour assurer la consommation immédiate et puis un système de piles à combustible donc c'est un système coût complet qui nous a permis dans une zone du Pacifique extrêmement protégée au niveau environnemental de retirer tout carburant et cette innovation c'est un projet extrêmement innovant va être développé va être poursuivi on va l'implanter à Jouan de Nova à Europa normalement on est en train d'étudier et potentiellement sur des sites isolés Merci Voyons ces nouvelles questions Vincent Absolument deux questions de nos spectateurs pour terminer tout d'abord à quel horizon l'usage de carburant synthétique est-il envisagé dans l'armée de l'air et dans la marine On a un spécialiste qui va répondre L'horizon est très immédiat puisque très concrètement les premiers aéronefs ont volé au carburant synthétique au 14 juillet avec la patrouille de France mais au-delà de ça nous allons suivre engager une trajectoire de déploiement des carburants synthétiques dès l'année prochaine pour atteindre 5% en 2030 et nous visons l'introduction de carburants synthétiques à hauteur de 50% d'ici 2050 donc c'est effectivement une trajectoire très dynamique pour décarboner le secteur aéronautique Très bien et puis une dernière question peut-être pour Noémie je ne sais pas on n'a pas parlé finalement d'énergie nucléaire jusqu'à présent est-ce que les armées s'intéressent aux mini réacteurs nucléaires SMR Small and Modular Reactor ? Alors en fait justement on a choisi dès le début de la stratégie énergétique de défense de laisser de côté cette énergie car elle a été traitée par ailleurs dans d'autres travaux bien évidemment on regarde on assure une veille sur ce qui se passe à l'international pour suivre les Small Modular Reactor et éventuellement je laisserai la déjà compléter car l'application pour nous n'est pas de mon ressort Oui je confirme tout à fait ce qu'a dit Noémie nous faisons de la veille sur cette technologie Très bien Alors avant d'arriver à la conclusion une dernière question pour vous Noémie Robière on voit qu'il y a beaucoup de défis une multitude d'acteurs impliqués quelles réponses coordonner de la part du ministère ? Alors effectivement le sujet est vaste et complexe donc c'est tout l'enjeu de la gouvernance que l'on a mise en place l'objectif premier de cette gouvernance c'est bien de de faire interagir les acteurs de façon plus régulière afin de en fait de développer une approche commune aux défis et aux enjeux auxquels nous sommes confrontés donc pour cela d'un point de vue organisationnel on a mis en place quatre grands piliers qui représentent chacun des grands acteurs du ministère des armées ceux-là vont se retrouver une à deux fois par an pour travailler ensemble avant de présenter nos travaux à la ministre qui nous donnera les directions à suivre pour la suite Merci alors on a demandé à chacun d'entre vous de bien vouloir marquer sur une tablette un mot précédé d'un hashtag pour résumer donc en fait vos idées forces alors je vais vous demander de bien vouloir montrer ça à la caméra voilà et on va faire un petit tour de table en commençant par Jean-Laurent Francineau pourquoi ce choix joué collectif ? parce qu'on va plus vite et on va plus loin c'est une bonne réponse Noémie Robière alors la transition énergétique puisque c'est nécessaire et c'est ce qu'on est en train de mettre en oeuvre mon colonel parce que la transition énergétique s'accompagne de technologies complexes numériques et connectées cela fait cela engendre des nouvelles vulnérabilités pour les armées et donc tout l'enjeu c'est dès aujourd'hui et pour demain garantir la résilience énergétique des forces mon général décarbonation parce que décarboner c'est à la fois consommer moins consommer mieux et rentrer dans la transition énergétique voulue c'est écrit minuscule mais on comprend que l'ambition est grande quand même mais l'ambition est grande Caroline et bien pour moi ce sera efficience énergétique puisque l'efficience énergétique est au coeur de la stratégie énergétique de défense et c'est dorénavant un paramètre de premier ordre dans la préparation et la conduite des opérations d'armement et vous Vincent vous avez un petit hashtag et j'ai surtout l'envie de vous remercier tous les uns les autres pour cette belle énergie il en fallait pour réaliser une table ronde à l'heure de la sieste et moi mon hashtag ce sera tout simplement hashtag 15h30 car c'est l'heure à laquelle nous nous retrouverons pour la prochaine table ronde consacrée à la transformation des usages numériques à tout à l'heure et à l'heure de la prochaine table ronde à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada